Que le nom du Seigneur soit loué et exalté, nous vous souhaitons à tous très cordialement les bienvenus dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et saluons aussi très fraternellement tous ceux qui sont en ligne et qui ont part aussi par la connexion aux réunions que Dieu nous bénisse tous ensemble. Comme nous avons déjà entendu ce cantique merveilleux, quel ami fidèle et tendre est notre Seigneur Jésus. Il nous a réconciliés avec Dieu, a été élevés et intercède pour nous dans la prière. Il est notre grand souverain sacrificateur qui a compassion à nos faiblesses comme le Seigneur hier nous a richement bénis. Ainsi nous savons que ce matin, il nous bénira encore. Nous voulons lui apporter l'honneur en chantant des cantiques. Commençons avec le numéro 33 dans les petits livrets des chants. Le numéro 33. Le numéro 33 dans les petits livrets des chants. Le numéro 33. Le numéro 33. Le numéro 33. Le numéro 34 dans les petits livrets des chants. Le numéro 34 dans les divceğiz des chants. Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons la grâce d'ordonner bibliquement les événements actuels et en tant qu'épouse de l'agneau, nous avons la grâce aussi de nous laisser ordonner bibliquement à notre place. Et à cela appartient justement le verset 23, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui-même qui le fera. Lui, lui, c'est lui qui le fera. Il fera en sorte que lors de la transformation de nos corps, aucun corps restera, aucun membre ne restera. Tous seront perfectionnés, préparés tel que l'homme a été parfaitement créé à l'image de Dieu. C'est ainsi que nous serons parfaitement transformés à son image. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et nous lisons toujours de nouveau les versets adéquats et nous nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et je voudrais aller dans 1 Timothée pour voir, pour encore montrer notre place. Pas seulement 1 Timothée 5, verset 23-24, mais aussi 1 Timothée chapitre 1. Et ici, nous avons tout de suite, n'est-ce pas, au verset 1, où Paul se présente en tant que celui dans les choses pour lesquelles Dieu l'a déterminé à être. Et s'il vous plaît, recevez cela une fois pour toutes. Ce n'est pas un Paul qui s'est déterminé lui-même à ce ministère. C'est Dieu le Seigneur qui a dit, je t'ai déterminé à cela et je t'envoie aux nations pour que tu leur ouvres les yeux. C'est Dieu qui lui a prononcé un envoi. Je t'envoie pour que tu leur ouvres. Je peux vous le lire dans les actes des apôtres, chapitre 20, verset 22 et verset 26. Un envoi, afin que tu leur ouvres les yeux. Oui, comment? Par la prédication de la parole de Dieu et des saintes écritures pour montrer des saintes écritures. Ici est la promesse et là est son accomplissement. Afin que tu leur ouvres les yeux. Comment est-ce que Dieu nous a ouvert les yeux? Par la vraie prédication de la vraie parole de Dieu. Le Seigneur nous a ouvert nos yeux. Que ce soit concernant la divinité, concernant le baptême d'eau, concernant l'élection, fondamentalement concernant tous les sujets bibliques sur la chute de l'homme, concernant tout le destin du salut de notre Dieu. par la prédication, nos yeux, la prédication de la vraie parole de Dieu. Par la révélation de tous les mystères, dans tous les différents domaines, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, tous les mystères ont été révélés. Et c'est pour cette raison que le frère Branham, n'est-ce pas, s'est toujours référé à l'Apocalypse 10, alors qu'Apocalypse 10 est écrit au singulier, concernant le mystère, le mystère de Dieu. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le mystère de Dieu révélé. Mais lui, en tant que le dernier messager, dans le septième, dans notre âge, il n'était pas seulement envoyé pour, n'est-ce pas, révéler ce mystère puissant. C'est le mystère principal. Le voile a été ôté. Dieu nous a introduits dans le lieu très saint. Mais, de la même manière, le Seigneur a révélé tous les mystères. Et nous l'avons dit, qu'un homme de Dieu, dans notre temps, pouvait se tenir là et dire, « L'ange de l'Éternel se tenait dans ma pièce, dans ma chambre, et m'a dit ce qui s'est passé le matin dans le jardin d'Éden, et ce qui s'est passé le même jour, l'après-midi, dans le jardin d'Éden. » Et ça a été la révélation de Dieu depuis le commencement. Et comme nous l'avons dit hier soir, parce que la séduction a eu lieu dans un corps de chair et de sang par engendrement étranger, c'est peut-être raison que le Seigneur, par engendrement du Saint-Esprit, devait avoir un corps, se former un corps dans lequel il pouvait établir sa demeure pour nous apporter la rédemption et réparer le dégât de la chute. Vraiment, tous les mystères ont été révélés et sans le messager, nous n'aurions pas eu de message. Mais qu'est-ce qu'un frère Frank aurait su de ce que Dieu a déterminé et promis pour ce temps? Je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois et maintenant je crie aussi concernant cela. alors qu'en 1949, pour la première fois, j'avais entendu le nom de William Branham en 1949 à Hambourg, sur la rue du Lac. Je n'avais aucune idée, je ne savais pas, mais ce frère Hall-Horman, le même qui aussi avait prié pour des malades, a témoigné le don de guérison qu'un homme appelé William Branham a. Ensuite, en 1951, sur la rue, ici dans une église par le cotiste libre, il y avait un homme de New York qui était venu et qui avait témoigné que Dieu, par un homme particulier, avait commencé un réveil et il a nommé de nouveau le nom de William Branham en 1951. En 1953, j'ai reçu le livre de Harbin Goethe de cette édition, « Un homme a envoyé de Dieu » en 1953. Cela a été édité par le frère Lintz à Dallas-Texas. Et ensuite, n'est-ce pas, j'ai eu en moi alors le désir dont j'ai entendu le nom en 1949, en 1951, en 1953, de le voir lui-même, de faire sa connaissance. Et ensuite, n'est-ce pas, vint l'année 1955, l'août 1955, où frère Branham vint en Allemagne, où moi-même j'ai été témoin, j'ai vu de mes propres yeux ce que Dieu a fait. J'ai vu le même Dieu de la Bible dans notre génération. Et ainsi, la liaison, le contact avec frère Branham que Dieu m'a accordé durant dix ans. Imaginez-vous, de 1958, j'ai reçu chaque prédication que frère Branham a tenue aux États-Unis. Elles m'ont été envoyées depuis 1958. Et je suis, donc j'ai grandi spirituellement sous ce ministère que Dieu a accordé dans notre âge. Spirituellement, j'ai grandi sous ce ministère et par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, je pouvais bien comprendre toutes choses. Mais pourquoi est-ce que je mentionne cela maintenant? Pierre a autrefois dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons expérimenté, ce que nos yeux ont vu et nos mains ont touchées. Et ce que Pierre pouvait dire dans 1 Timothée, il veut dire Paul, il dit Pierre, Paul, ici, il dit 1 Timothée 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Par ordre, 1 Timothée 1, verset 1, notre espérance. Un mandat divin, un envoi, c'est un ordre qu'il a reçu de la voix du Seigneur lui-même, de prêcher sa parole et d'aller. Et si nous suivons ces choses, aussi ici, au verset 3, dans 1 Timothée, il s'adresse à son compatriote Timothée. Je te rappelle l'exhortation que je te fie à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'autres doctrines. C'est ainsi, la véracité de Dieu ne permet pas quelque chose d'étranger à la Bible et par les ministères que Dieu a établis dans l'Église. L'Église est bâtie, est édifiée et est conservée dans la parole du Dieu et par chaque autre doctrine et enseignement étranger. C'est ça qui cause des divisions. Et tel que le frère Branham et je crois qu'il me disait, le frère Franck, nous n'avons jamais eu de division et très peu sont restés. Maintenant, nous avons neuf églises dans le message dans notre ville ici à Toussaint. Je crois qu'il parle de Green. Imaginez-vous, neuf, dans la même ville de Toussaint, neuf églises. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut être quelque chose, moi, je veux, je veux, je peux prêcher, je veux être quelque chose, je suis docteur, je veux être quelque chose. Non, le je veux nous ramène à Lucifer. Déjà, de vouloir prêcher, ça nous ramène à Lucifer qui, en tant que porteur de lumière, n'était plus satisfait de sa position et il pensait en lui-même, je veux, je veux m'élever. Je veux me rendre semblable au très haut et voilà que déjà, en voulant s'élever, il a chuté. Il a chuté. Tous doivent rester à leur place, à la place où Dieu les a placés 100%. Plus de propres chemins, de propres décisions dans nos pensées, dans notre cœur. Seigneur, toi-même, détermine toutes choses. Eh bien, mes frères et sœurs, que Dieu le Seigneur puisse nous ramener maintenant à l'église primitif, telle que c'était. Plus de divisions. Dans les premières heures de l'église, il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de faux frères, il n'y avait rien. Ils étaient restés dans la parole. Nous devons revenir maintenant à la parole. Plus je veux, mais que ta volonté soit faite. Comme elle est faite au ciel, qu'elle soit faite aussi sur terre. Et comment est-ce que c'était au commencement? Au commencement, l'église à Jérusalem était un seul cœur et une seule âme. Et Dieu bénissait visiblement. Et ce que notre Seigneur a promis, s'accomplissait. Et nous aspirons à cela, que aussi dans nos réunions, ce ne soit pas seulement que des hommes expérimentent la grâce de Dieu et consacrent leur vie au Seigneur, ça, et que nous prions pour les malades, ce qui serait bien, ce qui serait mieux, c'est que quand on croit, déjà sous la prédication, et qu'on peut expérimenter notre guérison, sans qu'on ait à prier pour nous. Parce que Dieu envoie sa parole, c'est pour déjà nous guérir pendant la prédication, si nous croyons. Donc, au moment, au moment où la foi, même sous l'écoute de la prédication, est vivante, et que nous savons que c'est à moi que le Seigneur parle. Maintenant, la parole, je suis concerné, que dans ces maîtres sûrs, je suis guéri, cela me concerne, ce n'est pas seulement écrit, mais ça me concerne, je, je suis guéri par ces maîtres sûrs, et que nous puissions prendre ça personnellement pour nous, même si nous écoutons l'évangile. Il faut que l'évangile nous parle, car nous sommes concernés. Seigneur, je suis perdu, sauve-moi, fais-moi grâce, pardonne-moi mes péchés, agrées-moi, accepte-moi. De la même manière, aussi, concernant, pardon, sous l'écoute de la prédication, combien de fois, Frère Abraham a dit, vous, vous qui croyez maintenant, imposez-vous les mains les uns des autres, vous qui croyez maintenant, les gens n'avaient même pas besoin tous de venir devant un Frère Abraham. Il s'assuffisait seulement qu'il y ait des gens qui croient, qui croient. et qu'il y ait une ligne de prière devant. Et ensuite, tous les autres ont regardé ce que Dieu faisait en ceux qui étaient venus devant dans la ligne de prière, pour qui Frère Abraham priait. Et ensuite, Frère Abraham disait, « Le Seigneur n'est-ce pas est parmi nous, il est dans tout le bâtiment. Priez et croyez, priez et croyez et imposez-vous les mains les autres, les uns les autres, et le Seigneur a confirmé sa parole. Nous n'allons pas nous retrouver dans la parole de Dieu si ce n'est que nos réunions deviennent telles qu'elles étaient dans l'Église primitif, biblique, dans tout le modèle biblique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, je crois que c'est hier ou bien qu'aujourd'hui qu'on l'a déjà dit, mais partout où notre Seigneur apparaissait, quelque chose se passait. Dans n'importe quel synagogue, les malades étaient guéris, les pécheurs ont reçu le pardon de leur péché. les malades étaient guéris, ça n'avait pas d'importance quelle maladie ils avaient. La présence de Dieu doit et va être manifestée. Et nous croyons comme l'ont dit les Écritures. Et toute promesse de Dieu est oui et est amen. Bien-aimés frères et sœurs, aussi certains que le Seigneur vraiment par sa parole révélée parle avec nous. et a ôté le voile de notre cœur, de nos yeux comme nous l'avons lu. Lui qui a dit que la lumière brille des ténèbres, c'est le même qui a aussi fait briller la lumière dans vos cœurs pour faire resplendir la gloire de Dieu. Nous disons Amen. Cela a eu lieu avec toi et avec moi. Cela a eu lieu et nous savons très exactement que quand le Seigneur Dieu disait que la lumière soit, la lumière fut. Il n'avait, personne n'avait besoin d'atteindre. Cela a eu lieu. chaque parole que le Seigneur a prononcée s'accomplissait, s'accomplissait, s'accomplissait. De la même manière, c'est encore maintenant. Ce que Dieu aujourd'hui a à nous dire doit aujourd'hui s'accomplir avec nous. Aujourd'hui, il faut que la lumière resplendisse. Aujourd'hui, nous croyons de tout notre cœur et que nous puissions, que nous avons entendu la véritable parole et pas des déprétations et d'autres doctrines et que nous restons dans le véritable. Il est le véritable Dieu et nous sommes les véritables fils et filles de Dieu revêtus de la véracité de Dieu et qu'un issu de Dieu ne peut que sortir Dieu. Dieu et ceux qui sont nés de Dieu manifestent la nature de Dieu et sont devenus une nouvelle création en Christ Jésus notre Seigneur. Tous ceux qui sont nés de Dieu, qui sont sortis ou nés de Dieu. Remercie le Seigneur pour ça. Et nous avons encore le verset 3 de 1 Timothée, tu crois? 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Ici, il est dit, n'est-ce pas? Je te rappelle la station. Il est dit afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ce que nous devons faire encore aujourd'hui. Et je pourrais presque avec joie dire que jusqu'aujourd'hui encore, jusqu'aujourd'hui et si nous considérons les dernières 50 années passées et que nous rappelons du temps où je tenais trois prédications dans la semaine, je pourrais dans le journal des années compter 7800 prédications sans considérer les émissions de télévision et les autres prédications. Je n'ai jamais une unique fois dans aucune prédication dire quelque chose de négatif sur un frère. Pas dans une seule prédication. J'ai calomnié. non, non, j'ai fait que prêcher la parole. Je n'ai rien dit de négatif sur un frère. J'ai fait que prêcher la parole de devant la chair. Même si j'avais une douleur dans le cœur concernant certaines personnes et que encore aujourd'hui j'ai des douleurs dans le cœur quand des autres doctrines des doctrines étrangères à la Bible sont apportées et que beaucoup sont séduits. Je porte cette douleur. Mais ici est la grande différence. Je ne peux pas et je peux mettre ma main sur chaque frère, sur l'épaule de chaque frère sans considérer ce qu'il croit et enseigne. Mais l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit respecte Dieu et nous n'avons pas à juger. Notre devoir c'est de prêcher la vraie parole de Dieu et tous ceux qui sont de Dieu écouteront la parole de Dieu auront un oui à chaque parole de Dieu. dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous avons l'exhortation et cela va à ce que nous avons lu dans 1 Timothée 1 verset 3 de ne pas prêcher d'autres doctrines et des choses étrangères à la Bible. Sous vos frères et soeurs écoutez bien ce qui est écrit ici. je voudrais dire comme dernière chose dite de la part de Dieu en relation avec tous ceux qui ne croient pas la Bible. Ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous avons la description de l'homme qui s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu et le culte rendu à Dieu et nous connaissons tous cette écriture n'est-ce pas? Mais dans la deuxième partie du verset 10 il est écrit ici dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10 B deuxième partie du verset 10 parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au marçant ça c'est l'un des versets les plus difficiles parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité l'amour de Dieu l'amour à Dieu l'amour à la parole de Dieu l'amour de la vérité ils n'ont pas reçu cela ils n'ont pas accepté cela pour eux-mêmes ce qui m'appartient cela m'appartient mais je dois l'accepter c'est un don de Dieu et c'est peut-être raison bien mes frères et sœurs que c'est ici il est écrit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit où est-ce que Dieu met l'importance l'amour de Dieu doit être déversé dans notre cœur mais qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit l'amour de Dieu cet amour-là qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit nous lie avec Dieu et nous lie avec la parole de Dieu et celui qui ne se laisse pas lier à Dieu et sa parole par l'Esprit de Dieu déversé dans son cœur et qui n'accepte pas ça et qui devient ainsi l'appartenance de Dieu et que rien de nous peut être ôté mais que nous devenons par cette expérience une partie de la parole de Dieu comme Frère Branham l'a souvent dit l'époux était la parole manifestée révélée dans la chair et l'épouse est aussi la parole de Dieu manifestée dans la chair toutes les promesses que Dieu a fait à l'épouse s'accomplissent dans l'épouse maintenant et nous avons reçu l'amour de la vérité que Dieu nous a accordée oui nous l'avons acceptée nous l'avons reçue nous aimons la vérité nous reconnaissons et nous aimons la vérité et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela ce n'est pas une théorie c'est une réalité divine et telle que tout à l'heure nous l'avons lu nous sommes dans le véritable dans le véritable et il est le véritable Dieu et la vie éternelle de la même manière nous pouvons aussi témoigner lui qui au commencement a dit a appelé la lumière à l'existence le même qui a appelé la lumière à l'existence qui a séparé la lumière des ténèbres c'est lui au même c'est le même c'est lui même le même qui a fait briller la lumière dans nos cœurs le voile a été ôté le rideau n'existe plus le chemin est inauguré c'est une réalité divine avec nous c'est devenu une réalité divine avec nous mais aux autres aux autres qui n'ont pas reçu cet amour de la vérité qui n'ont pas reçu cela il est écrit au verset 11 encore aussi Dieu c'est pour cette raison en allemand c'est pour cette raison que Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité c'est pour cette raison bien mes frères et sœurs c'est un don absolu de Dieu adressé à tous les rachetés pas de pas de croire des interprétations et de prêcher des autres doctrines mais de croire Dieu de croire et de recevoir seulement sa parole et d'être pénétré par la vérité sanctifie-les dans ta vérité ta parole est la vérité est-ce que vous pouvez accepter ces choses est-ce que c'est devenu une réalité pour vous pour nous tous la parole du Seigneur est vraiment une lumière sur notre sentier et une lampe et combien de fois frère Branham a fait manchon de la parole de Zacharie que la lumière paraîtra au temps du soir nous pouvons confirmer que la lumière a apparu au temps du soir la lumière a apparu chaque parole nous a été révélée éclairée même l'apocalypse dit oui dans son entièreté tout le chapitre aucun problème n'avoir aucune question et bien le frère et que cela aussi soit dit dans le monde entier pour le monde entier tout ce qui attend que quelque chose se manifeste avec les sept tonnerres etc non cela ne viendra pas et ne n'ira nulle part mais ici est le mystère et pour cela je suis aussi très reconnaissant à Dieu que je quelques jours avant je suis reconnaissant d'avoir été avec frère Branham quelques jours avant je peux supporter le si parfois je me répète plusieurs fois mais vous devez comprendre ce que cela signifie pour moi d'avoir connu l'homme envoyé de Dieu oui personnellement de l'avoir connu et en décembre 62 il a attiré mon attention sur la vision que Dieu lui a montré que quand la rue où il habite la rue qui était très étroite sera élargie que ce sera le moment où il devra déménager et aller à Tucson Arizona 18 fois frère Branham l'a répété et toujours de nouveau il l'a dit mais à moi personnellement en décembre 1962 il l'a aussi dit et particulièrement alors qu'il disait que la palissade de son jardin sera enlevée et sera sur sera par terre donc à terre et je suis allé à l'endroit et j'ai vu de mes propres yeux la vision accomplie j'ai vu la palissade de sa maison j'ai vu les bulldozers en train d'élargir la rue j'ai vu et il m'a dit frère Franck je ne peux pas aller à Los Angeles je dois déménager et alors début janvier nous devons déménager à Tucson il m'a demandé en 72 d'aller prêcher pour lui à Los Angeles parce qu'il ne pouvait pas y aller il devait déménager bien de mes frères et soeurs pour vous peut-être que cela ne signifie rien mais pour moi je suis témoin oculaire de ces choses et comme Pierre l'a dit nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu sur le chemin que Dieu le Seigneur a conduit son serviteur et ainsi la liaison directe que le Seigneur nous a donné au message par sa grâce résumons encore une fois résumons encore une fois ce que Dieu le Seigneur dans ce temps fait avant de l'oublier je voudrais le mentionner cela a eu lieu vraiment alors que frère Branham à la fin février là-bas était sur la montagne et que cet retentissement de tonnerre ont ébranlé toute la région et c'est pour cette raison que frère Branham a 55 fois parlé de ça que les sept tonnerres étaient si puissants et que dans ces sept tonnerres la foi de l'enlèvement est conservée ou bien est à trouver ou bien sera et que cela est en relation avec l'ouverture des seaux et que cela doit être compris avec l'ouverture de seaux il voulait même frapper sept fois il a frappé six fois sur la chair six fois il a frappé sur la chair et il a dit que les sept tonnerres étaient si puissants et ensuite l'apparition des sept anges et ensuite la voix directe qui lui a été adressée disant retourne à Djech à son ville car l'ouverture des sept seaux aura lieu et cette expérience puissante frère Branham disait même qu'il a été ravi dans cette nuit et que la pyramide que formaient les sept anges il les a vues il a vues bien le frère et soeur des choses surnaturelles ont eu lieu dans notre temps et nous avons eu la possibilité d'entendre parler de ces choses et tout cela par la grâce de Dieu d'être soi-même présent quand certaines choses se sont passées et si il est écrit dans l'Apocalypse que le Seigneur en tant qu'ange de l'Alliance descendra et qu'ensuite quand il placera son pied sur la terre et la mer s'il est dit que sept tonnerres feront entendre leur voix s'il vous plaît nous respectons aussi ça avec un amen et nous disons tel que cela a été prédit c'est ainsi que cela va s'accomplir et celui qui va à Apocalypse 4 et arrive au chapitre 5 remarquera que Dieu le Seigneur sur le trône avec l'arche en chèque sur sa tête mais quand il descend avec en tant qu'ange et qu'il il rugit comme un lion il met un pied sur la terre et un pied sur la mer alors les sept tonnerres d'Apocalypse 10 feront entendre leur voix ils n'ont pas besoin d'être écrits pour que moi je n'ai pas à les prêcher si ils avaient été écrits j'aurais pu les prêcher mais ils n'ont pas été écrits ce qu'ils ont dit n'a pas été écrit donc je ne peux pas et je n'ai pas besoin de prêcher sur les sept tonnerres et de dire quelque chose là-dessus est-ce que Dieu nous a pas rendu les choses faciles Dieu nous a rendu les choses faciles et nous avons la grâce de respecter sa parole simplement nous ne sommes même pas insatisfaits de ces choses nous remerchons le Seigneur pour cette simplicité dans laquelle il nous a conservé et qu'il conduit les choses de manière si merveilleuse et qu'il a mis chaque chose à leur place en leur temps et que nous avons la grâce de nous laisser aussi ordonner dans ces choses il y a beaucoup de choses qui pourraient être encore dites concernant ces choses notre Seigneur est fidèle il achèvera l'oeuvre qu'il a commencé dans notre temps il achèvera et comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure jamais auparavant un Thessaloniciens 4 a pu être lu avec toute la certitude et prêché que dans notre temps et justement aussi que Dieu le Seigneur avant le retour de Jésus-Christ avant que le grand jour apparaisse avant que le soleil perde son éclat et que la lune se transforme en sang et que les étoiles tombent du ciel Dieu a envoyé son serviteur le prophète comme nous l'avons considéré hier pour n'est-ce pas ramener nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques et je voudrais que nous puissions une fois compter combien de fois frère Franck et frère Branham pardon a dit que le message de l'heure est de revenir à la parole de revenir aux écritures de revenir au commencement de revenir au fondement de revenir à l'enseignement des apôtres et des prophètes donc pas une autre confusion de foi mais de revenir à Dieu de revenir à la parole s'il vous plaît acceptez tous ces versets publics que nous avons aujourd'hui considérés recevez-les tous dans vos cœurs et pensez en cela à Luc 24 quand le Seigneur autrefois lisait les écritures et pouvait dire que tout s'est accompli il leur a ensuite ouvert l'intelligence pour l'accomplissement de ces écritures dans leur époque ils n'avaient plus besoin d'expliquer et d'interpréter ils ont tout vu dans leur accomplissement et c'est la même chose pour nous maintenant il n'y a pas un seul point qui a besoin d'être éclairci le Seigneur a vraiment accordé sa grâce et a ouvert notre intelligence pour les écritures nous croyons ce que Dieu nous a promis et si nous regardons aux 50 ans passés qui aurait pensé qui aurait pensé qu'il y a encore tant de temps qui serait passé il y a 50 ans d'ici qui aurait pensé que nous atteindrons 2015 mais cela est aussi la patience de Dieu il ne veut pas que des gens se perdent il veut que tous soient conduits à la répentance que les derniers soient appelés à sortir pour que la totalité des nations pour que les nations atteignent la totalité et entrent quand nous allons nous asseoir ensemble avec Abraham Isaac et Jacob avec tous les achevés les perfectionnés les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament il n'y aura aucune chaise qui sera vite personne ne manquera tous prendront place à ce grand festin du Seigneur nous avons été invités à ce festin bien des frères et soeurs et nous y serons quand le Seigneur appellera les siens nous sommes maintenant déjà présents pendant qu'il nous appelle à sa parole nous écoutons maintenant déjà sa voix et tous ceux qui maintenant obéissent à sa voix ensuite entendront sa voix quand les trompettes retentiront et que la voix de l'archange retentira et que le Seigneur lui-même descendra pour prendre les rachetés dans la gloire pour que nous soyons auprès du Seigneur en tout temps ainsi il est dit de nous consoler les uns les autres avec ces paroles dans toutes nos épreuves et nos douleurs et tout ce que nous avons à supporter avec toutes les calomnies les médicaments avec tout ce qui nous nous devons nous consoler avec ces paroles notre Seigneur revient bientôt il a fait la promesse qu'il reviendra il nous a accordé la grâce de croire à cette promesse et aussi ce qui va s'accomplir auparavant il nous a donné la grâce de l'accepter les années passées Dieu les a bénis au-dessus de toutes mesures il les a bénis et l'appel à sortir et la séparation et la préparation a lieu maintenant dans notre temps dans le monde entier et que le Seigneur notre Dieu vraiment dans tous les peuples dans toutes les langues et sur toute la terre achève son troupeau racheté par le sang qui bénit son troupeau accorde sa grâce pour que tous nous puissions croire comme le dit les Écritures et recevoir l'amour de la vérité nous laisser accorder cet amour de la vérité ne prêtez jamais vos oreilles à une interprétation et à une fausse doctrine examinez les Écritures pour savoir si ces choses sont exactes et croyez seulement ce que l'Écriture déclare croyez seulement comme le dit les Écritures et ce que l'Écriture déclare et dit cet amour là Dieu veut nous l'accorder et qu'il puisse le déverser par le Saint-Esprit dans nos cœurs à tous et ainsi nous lier avec lui et sa parole nous sommes sincères et nous voulons dire bien aimé Seigneur achève toi-même ton œuvre comme tu as achevé ton œuvre de la rédemption et pardon de la création achève ton œuvre de la rédemption et donne-nous d'avoir part à l'achèvement pour que lors de ton retour nous puissions être enlevés à ta rencontre combien de choses pourraient être encore dites que toutes ces paroles de Dieu que nous avons considérées aujourd'hui soient reçues dans un cœur reconnaissant et que l'amour de Dieu à la parole de Dieu à Dieu et aux uns les autres nous remplissent tous car tout cessera mais l'amour demeurera et celui qui demeure dans l'amour il demeure un Dieu il demeure un Dieu à lui à lui le Dieu fidèle soit la louange soit l'adoration encore une fois que cela soit dit nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables à l'amour mais nous avons suivi la parole prophétique qui ne permet aucune interprétation particulière mais qui est à reconnaître et à voir dans son accomplissement et cette grâce ce respect Dieu nous l'a accordé qu'aucune parole prophétique ne permet une interprétation particulière mais le Seigneur lui-même veille sur sa parole et accompli ce qu'il l'a promis il n'y a qu'une seule chose qui nous reste à faire c'est de tout notre coeur et de toute notre âme remercier Dieu aussi les uns pour les autres prier les uns pour les autres prier les uns pour les autres pour que personne ne soit trouvé venu trop tard comme c'est écrit dans Hébreu 4 verset 1 que personne ne vienne trop tard que personne ne reste mais que tous nous puissions croire et avoir la certitude de Dieu que nous serons prêts nous nous prendrons part à l'appel du Seigneur pour l'enlèvement par la grâce de mon Seigneur comme comme le dit de ce cantique je serai présent nous passerons de la foi à la vue à lui le Dieu Tout-Puissant soit l'honneur dans toute l'éternité dans le Saint Nom de Jésus Christ Alléluia Amen nous voulons nous lever chantons comme si souvent tel que je suis sans rien de moi ... paix de Jésus-Christ Naël ... ... la scène de Jésus-Christ et la scène de Jésus-Christ ... ... Nous courbons nos têtes et persévérons dans la prière et dans la foi devant le Seigneur. La parole de Dieu est vivante et même si elle n'est pas apportée à haute voix, nous devons aussi faire attention à ce qu'il traduit. Mais la parole de Dieu, elle, produit l'effet en tous ceux qui la croient, produit son effet à tous ceux qui la croient. Elle produit l'effet pour lequel elle est envoyée en tous ceux qui la croient. Hier soir, nous avons fait retentir l'appel que tous ceux qui veulent consacrer leur vie au Seigneur viennent devant. Et nous avons donné l'occasion à tous de le faire. Aujourd'hui, je voudrais demander, est-ce que parmi nous, il y a aussi ceux qui ne sont pas encore baptisés bibliquement? Avons-nous quelques-uns ici qui veulent se laisser baptiser? Car on peut toujours baptiser. Il y a déjà une main qui se lève. Y aurait-il encore quelqu'un qui n'est pas encore baptisé bibliquement? Nous avons aussi un grand privilège concernant cela reçu de Dieu, que de la maison de Dieu, nous pouvons sortir et ici sur place, à cet endroit, nous pouvons baptiser. Et Dieu a pris soin aussi pour ça, pour toutes les langues aussi, pour la traduction et pour la connexion, que les prédications peuvent être suivies en ligne, en direct. Et que maintenant, dans 173 pays, on sert le peuple de Dieu et ils sont en ligne et ils peuvent voir et suivre en direct ce que Dieu fait dans le présent. Comme hier soir, je le mentionnais, aussi les envois, pas seulement dans le domaine, dans les régions du Perse du Golfe, mais aussi au-delà de cela, plus loin encore dans le monde entier. Et pas seulement comme au commencement, les 23 et ensuite les 46 et maintenant les plus de 70 stations sont inclus. Et ainsi le dernier message est envoyé par la grâce de Dieu dans le monde entier. Et aussi toutes les autres émissions que nous avons, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, en Russie, en Roumanie, partout. Nous, bien-aimés frères et sœurs, nous vivons vraiment dans un temps très particulier, dans l'abst du temps le plus important de tout le dessein du salut. Et personne ne devrait se donner de la réflexion pour réfléchir. Mais au moment où la parole, nous l'entendons, que nous puissions tout de suite croire, croire, la croire, pour qu'elle nous soit révélée. Sinon, elle ne nous servira à rien. Celui qui ne croit pas, la parole prêchée, elle ne pourra pas lui être non plus révélée. Elle ne lui servira à rien. Dieu peut seulement agir là où on croit. Et Dieu est avec ceux qui ont reçu l'amour pour la vérité et qui croient sa parole originale. Et la vérité, nous la reconnaissons, et c'est la vérité qui nous libère de toute erreur. Et ainsi, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout notre cœur, de ce qu'il nous a, et il a fait soin aussi, il a pris soin aussi de ce que durant toutes ces années, le dernier message, le dernier appel, avec tout ce qui appartient à ce message, peut être prêché. Dieu est fidèle, et ainsi s'accomplit ce que notre Seigneur a dit, que l'évangile du royaume, tout ce qui appartient au royaume de Dieu, sera prêché à tous les peuples comme un témoignage. Ensuite, viendra la fin. Ça, c'est aussi très important. Et cela me vient maintenant dans le cœur, bienvenue frère et sœur, je veux le prononcer. Nous ne voulons pas à chaque fois le dire en insistant, mais celui qui lit, recueilli Matthieu 24, il constatera que notre Seigneur a parlé de la dernière génération. Il a parlé des guerres, des famines, et que le figuier deviendra tendre, deviendra tendre, et que des faux prophètes et des faux Christs apparaîtront. Tout a été dit à l'avance. Et celui qui lit dans Luc 21, et prend cela à Matthieu 24, constatera aussi que là, il est parlé de désespoir parmi les peuples, et que les peuples vont, comme les vagues de la mer, vont faire du bruit. Il n'y a aucune solution pour tous les problèmes qui maintenant apparaissent parmi les nations. C'est vraiment un temps où nous ressentons que maintenant le temps est arrivé. Mais Matthieu 24, n'est-ce pas, inclut cette promesse merveilleuse, précieuse, que la nourriture, au temps convenable, sera distribuée. Et bien, mes frères et sœurs, soulignez-vous cela dans votre Bible. Soulignez-vous cela dans votre Bible, la première parole, dans Matthieu 24, verset 45. Avant de continuer à lire, soulignez-vous la première phrase de Matthieu 24, verset 45. « Après que notre Seigneur ait parlé de tout ce qui aura lieu à la fin des temps, jusqu'à même la distribution de la nourriture au temps convenable. » Et vous savez ce qui est écrit ensuite? Alors, pas auparavant, pas avant, ou bien pas après. Ensuite, quand tout cela aura lieu, alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges. Verset 25. Ça, ce n'avait jamais eu lieu auparavant. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Louée et exaltée, soit le Seigneur, notre Dieu. Alors, quand tout cela s'accomplit et que nous le voyons, alors, notre Seigneur dit, alors quand vous verrez que tout cela arrive, lèvez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous devrions être saisis dans notre cœur et remercier Dieu le Seigneur pour le dernier message, pour son messager, le prophète. Qu'est-ce que j'aurais pu savoir de toutes ces choses si Dieu le Seigneur n'avait pas fait en sorte de les révéler? Qu'est-ce que vous auriez su si Dieu n'avait pas fait en sorte que vous entendiez la vérité, que ce que Dieu a révélé aux messagers en tant que message est porté dans le monde entier? Dieu connaissait la fin avant le commencement et il a, de manière harmonieuse, fait suivre les événements l'un après l'autre et nous avons la grâce de voir toutes ces choses par sa grâce. Est-ce que vous pouvez voir cela? Est-ce que vous pouvez le croire? Chantons encore une fois tel que je suis, sans rien de moi. Sous-titrage MFP. Avons-nous encore quelques-uns qui veulent consacrer leur vie au Seigneur? Avons-nous encore quelques-uns qui de tout leur cœur ont un désir de bien comprendre tout et d'être conduits par le Saint-Esprit dans toute la parole et que nous n'ayons plus besoin d'être enseignés par des hommes, mais que tous nous soyons enseignés par Dieu? Avons-nous des frères et des sœurs ici qui peut-être sont là pour la première fois et qui n'ont pas encore la compréhension pour ces choses, pour voir tout de manière harmonieuse et de croire et de recevoir? Bien-aimés, frères et sœurs, nous sommes ici pour prier les uns pour les autres jusqu'à que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance et de la révélation du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, jusqu'à que nous devenions un seul cœur et une seule âme et que Dieu le Seigneur confirme sa parole. Avant que nous chantions encore et que nous prions, nous demandons aujourd'hui à notre frère de Kinshasa de venir devant et que le frère Didier et que le frère Arben est là aussi où est le frère Arben. Il arrive, venez devant, remerciez le Seigneur, nous allons saluer tous dans tous les pays, les langues et les nations, mais nous voulons que le Seigneur, non, je veux dire le frère Joseph, il n'a pas dit le nom, il a dit le frère de Kinshasa, sans dire de nom. Le frère Joseph, le frère Joseph, le frère Joseph et le frère Didier, le frère Didier, pas de problème. Dieu notre Père, Dieu notre Père, Dieu notre Père, ce qui nous interpelle, tu as parlé des événements qui arrivent, tu as parlé des ministères, tu as parlé des ministères, et juste après tu dis, et après tu as parlé, alors le royaume des cieux se rassemblent, dass das Reich Gottes gleich sein wird, à die Vierge, den 10 jungen Frauen. Seigneur, tu as donné une promesse puissante à Abraham, tu as dit, que ta posterité sera asservie, mais je vais les sortir, et je les ferai retourner ici, tu as fait sortir, et que les deux parties de cette promesse s'accomplissent, tu les as fait sortir, et tu les as ramené sur la terre de la promesse, et tu as les as ramené sur la terre de la promesse, malheureusement sur le chemin, l'incrédulité a arrêté certains, wurden einige durch Unglauben aufgarde, mais à nous tu nous dis, que personne n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, quelle grâce de vivre en ces temps, quelle grâce de voir ces choses, quelle grâce d'entendre ces choses, et quand l'Écriture dit que les anciens voulaient voir ces choses, mais ils les ont vus, ils les ont vus de loin, mais ils n'ont pas eu le privilège de vivre dans cet âge, alors que tu nous as fait cette grâce, aide-nous à nous laisser interpeller, réveille-nous, Seigneur, enlève la négligeance dans le cœur, enlève la désobéissance dans le cœur, enlève la rébellion dans le cœur, enlève l'incrédulité dans le cœur, et que ta parole puisse avoir un impact dans la vie de chacun. Merci pour le voile qui a été ôté, merci pour le sang qui a coulé, merci pour l'amour qui a été déployé, et merci pour la promesse, et merci pour le message, merci pour l'orientation spirituelle, et merci pour la vérité, et merci pour la vérité, gloire, honneur et louange, j'aimerais le faire, béni ton Serviteur, béni ton peuple sur toute la terre, béni Israel, au nom de Jésus-Christ, fortifie notre frère Frank, rempli le encore davantage, pour l'édification de ton corps, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Dieu est avec toi, Amen, 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 Dieu est notre Père, Dieu est notre Père, tu nous a témoigné ton amour, tu as tu nous a témoigné ton amour, mein Gott, afin que nous soyons appelés tes enfants, nous en notre Père, tu as tu as de la parole, « Aide-nous à t'obéir, que nous soyons des enfants, obeissants à ta voix, à ta parole écrite et révélée, et s'écrime de ton saut, Nous sommes tristés, le saut du Saint-Esprit. Nous sommes tristés de ta vérité dans nos cœurs et que ton Esprit nous conduise dans toute la vérité. Que ton Esprit nous conduise dans nos cœurs ton Amour pour que nous aimons ta vérité. Que ton Esprit nous aimons ta vérité. Nous aimons toi notre Père pour que nous aimons les uns et les autres. Nous aimons toi, Mon Dieu, bénis ton extracteur de leur peuple, bénis ton peuple. Nous ensputerons. Regarde-nous, Seigneur, jusqu'a ton retour, bis quand tu nous en revanche, que nous sommes attachés à toi, que nous между nous nousbaitons pas de l'inter々 Н hot. Que nous croyons que ta parole, car ta parole est la vérité. Et que ta révération soit ancrée dans nos cœurs. Continue à te révéler à nous, Seigneur. Fahre fort, d'y jeter à nous, d'offenbare. Je te prie ainsi, dans le nom puissant de notre Seigneur et souverain, Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous venons te dire grand merci. Merci, parce que le voile a été déchiré de haut en bas, pour nous donner l'accès dans le lieu très sain. Merci pour le voile qui a été ôté de nos yeux, parce que nous avons cru Christ. Weil wir an Christus glauben. Seigneur, merci. Wir danken dir, Herr. Pour la grâce. Für die Gnade. Pour la vie éternelle. Für das ewige Leben. Pour la promesse. Für die Verheißung. Pour aller là où tu es. Dass wir dahin gehen können, wo du bist. Seigneur, tu es allé nous préparer une place. Du bist vorausgegangen, uns eine Stätte zu bereiten. Tu es, nous y soyons aussi. Damit wir da, wo du bist, auch sein können. C'est ainsi que tu nous as envoyé ta parole. So hast du uns auch dein Wort geschickt. Pour que nous puissions la croire dans sa forme originale. Dass wir es in der originalen Weise glauben können. Et avoir nos cœurs préparé. Möge es-tu unsere Herzen auch zubereiten. Seigneur, merci pour le message biblique du temps de la fin. Wir danken dir für die biblische Botschaft der Endzeit. Qui nous a permis de revenir dans le temps biblique. Die uns gestattet hat, zurück zur Bibel zu kehren. Pour croire, comme avaient cru, nos Pères apostolik. Wir glauben, wie unsere apostolischen Väter geglaubt haben. Seigneur, merci. Wir danken dir, Herr. D'avoir permis. Dass du es gestattet hast. Que dans nos cœurs se soit déversé l'amour véritable. Dass die wahre Liebe in unsere Herzen ausgegossen wurde. Que tu as versé par ton Saint-Esprit. Die du durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen hast. Merci de nous avoir amené dans ton admirable lumière. Wir danken dir, dass du uns in dein wundervolles Licht gebracht hast. Gloire, honneur et louange à toi. Ehre, lob und preis sei dir. Merci de bénir ton serviteur. Wir danken dir, dass du dein Knecht gesegnet hast. A qui tu as confié un ministère. Dem du ein Dienst anvertraut hast. Pour que nous puissions voir la lumière. Et marches dans la révélation de ta parole. Bénis ton peuple dans le monde entier. Bénis tous ceux qui te servent, Seigneur. Pour que d'une seule voix, Ton peuple soit préparé. Wird dein Volk zubereitet. En vue de ton glorieux retour. Gloire, honneur et louange à toi. Ehre, lob und preis sei dir. Nous partons de ces lieux reconnaissants. Wir gehen von dieser Städte voller Dankbarkeit. Ayant l'assurant. Wir haben die Gewissheit. Que tu nous as revêtu d'une nouvelle force. Pour que nous puissions marcher nos regards fixés sur toi, Jésus-Christ. Wir können wandeln mit unserem Blick auf dich gerichtet. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Seigneur, que les malades soient guéris. Mögen alle kranken geheilt werden, Herr. Que les affligés soient libérés. Und alle gebundenen gelöses, befreit werden. Que notre cœur tout entier Möge unser ganzes Herz Soit seulement pour la vérité. Nous t'avons prié, Seigneur. Wir haben darum gebet, Herr. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'entends, tu es digne, tu es digne. Du bist der Anfänger, du bist der Anfänger, du bist der Anfänger. J'entends, tu es digne, weins und hebe, J'entends, tu es digne, weins und hebe, Nous disons tous Amen à cela. Nous avons un oui à la parole de Dieu. Devant nous, il y a un week-end à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et pensez à moi dans vos prières, le frère Tati. Nous allons ensemble aller là-bas pour prêcher la parole du Seigneur. Le frère Tati est le meilleur traducteur de l'anglais en français. Et ainsi, nous sommes bien accompagnés pour là-bas aussi apporter la parole du Seigneur. Oui, seulement encore la question. Avez-vous tous de tout votre cœur cru? Est-ce que vous êtes avec véracité dans la parole de Dieu et la parole de Dieu est en vous? Alors, notre venue a servi à quelque chose. Et tous ceux qui ont entendu dans le monde entier, qu'ils soient bénis. Dieu le Seigneur soit avec vous tous. Vous êtes de tous les pays voisins aussi venus, de toute l'Europe. Que le Seigneur bénisse aussi le groupe en Nouvelle-Zélande, en Norvège, pardon, en Norvège, qui m'ont invité. Que Dieu bénisse partout et appelle les derniers à sortir. Nous allons maintenant encore prier. Et nous allons demander à notre chorale de chanter encore un cantique. Et nous allons aller tous en paix à la maison. J'ai l'impression que Dieu aujourd'hui nous a parlé de manière particulière. J'ai l'impression que nous l'avons compris. Et que la parole de Dieu en nous produit les faits pour lesquels elle est envoyée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous remercions encore le Seigneur. Grand Dieu, nous te remercions de tout notre cœur pour ta sainte et précieuse parole. Nous te remercions pour tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier. qui dans ta grâce, dans ta parole, dans ton amour, demeure. Bien-aimé Seigneur, bénis ton troupeau racheté par le sang. Bénis l'épouse de l'agneau. Et bénis tous ceux qui aujourd'hui ont entendu ta parole. Que tous dans la foi soient fortifiés. Et repartent à la maison bénie. Vraiment dans la foi. Que chaque doute soit ôté et que nous puissions te croire à 100%. Et que tu nous as vraiment révélé ta parole. Que tu nous aies vraiment révélé ta parole. Et que, comme un ami parle à un ami, nous puissions être en communion avec toi. Bien-aimé Seigneur, je te remercie de ce que tu as accompli. Ce que tu as promis. Le temps arrive. Ô, je ne vais plus parler avec vous en parabole. Mais je vous parlerai ouvertement. Le temps est là. Ô, tu nous parles ouvertement. Ô, tu ne nous parles plus en parabole. Mais par ta parole révélée, tu nous parles. Et nous pouvons dire que nous t'avons compris. Loué et exalté. Sois ton Saint-Norme. Bien-aimé Seigneur, je le demande de ta part. Que ce jour, dans lequel ta parole précieuse, a été prêchée, apportée dans toute la faiblesse, qu'elle puisse, dans toute sa puissance, être manifestée à tous ceux qui croient. Et je suis convaincu devant ta face que tous ceux qui sont rassemblés, et tous ici, et tous ceux qui sont en ligne, et qui entendent, croient et reçoivent ta parole révélée dans leur cœur par ton Saint-Esprit. Et qu'ainsi, ils ont part à ce que tu fais maintenant. Et qu'ils seront prêts quand tu reviendras. En tant qu'époux, pour prendre ton épouse. A toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, notre Père au ciel, sois la louange et l'honneur et l'adoration dans le Saint-Norme de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous demandons que la chorale vienne et nous chante un cantique merveilleux. Et tous, dans leur cœur, chanteront aussi avec. Nous sommes aussi reconnaissants, heureux de ce que les cantiques sont connus internationalement. Que Dieu bénisse aussi le chef des chants et la chorale, que Dieu bénisse, bénisse, bénisse. Êtes-vous bénis? Avez-vous été bénis? Alléluia. Croyez-vous tous de tout votre cœur? Gloire à Dieu. Remercie-toi de Dieu vivant. Le Saint-Norme 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 de Dieu vivant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501